Bonjour et bienvenue on est reparti pour plus de Wulong donc on va continuer j'ai fait quelques missions annexes depuis parce que je passais le temps sur discord et tout ça j'ai fait des missions annexes je pense qu'il y en a une qui va être la plus difficile je sais plus laquelle je crois que c'est cela sacré au royaume du combat j'en serai je sais plus non sujet loyaux du tigre c'est ça où qu'on vous combattez les trois là des wu en même temps il ya genre il ya chenku et tout ça là je crois que ça va être le combat le plus difficile je sais qu'il ya beaucoup de gens déjà qui luttent avec ce combat là mais ouais ce que j'ai fait moi j'ai fait exactement j'ai vu changer une un sortilège j'ai utilisé cet équipement et ce build j'ai sorti changer un sortilège et celui là quoi qu'il aurait pu être utile mais bon je vais changer j'ai mis le sortilège de terre qui absorbe les dégâts et en gros bon c'est vrai que j'ai un peu tourné autour de la de la zone et essayer de les brûler un petit à petit après en essayé dans dans coin c1 de lui faire l'impact tourne tourne toni truand comme ça ça détruit son esprit direct on peut directement lui faire un coup critique et tout ça ça a plus ou moins bien marché je me suis repris à trois fois je crois c'est tout donc ça va donc ouais c'est et par contre j'ai utilisé des poudres draconique ce que dix remèdes en fait vont très vite donc j'ai utilisé des poudres ouais mais ouais jeu on fera je pense que je ferai un stream pour faire plein de niveaux secondaire je sais pas quoi la femme j'en sais rien en tout cas nous repartons dans notre combat donc nous on avait fait le la bataille du col maintenant on va faire des siècles de gloire réduit ensemble assez j'aime pas ce niveau les deux des deux d'après ça ça va mais celui là est pas top je suis pas très fan en fait parce que bah comme d'hab le jeu est pas optimisé mais mais ouais pas très très fun qu'est ce que je voulais dire d'autre ouais j'ai fini quelques renforts ne reste plus trop à faire là donc ça c'est bien il me reste bah non rien ah oui il ya une mise à jour c'est qui est sorti la 1.03 mais qui n'est toujours pas disponible sur rick sur toutes les xbox et ni le microsoft store pour le moment c'est que sur ps4 ps5 estime et depuis que j'ai fait une vidéo là en disant un peu pour dénoncer les problèmes en fait du jeu et tout ça il ya plein de gens qui sont venus me dire aussi que genre ils l'ont pris sur ps4 le jeu a énormément de mal à bien tourner sur ps4 alors que nio quand on y repense nio il avait des il avait des modes femme sur ps4 pro bien sûr il avait des modes pour jouer à 60 fps donc c'est pour ça que moi j'ai toujours joué au nio en fait sur sur console je crois que le premier j'ai eu sur pc je sais plus vraiment mais mais ouais sur console il y avait aucun problème ça tourner à 60 fps sans aucun problème même god of war ragnarok le dernier qui est sorti en date du coup de god of war à un mode comme sa performance où il tourne à 60 fps sur ps4 et il tourne super super bien sinon je l'aurai j'aurais jamais joué il ya un jeu que j'ai dû arrêter c'était le deuxième horizon la horizon 0 dawn ouest le deuxième quoi j'ai pas pu j'ai arrêté parce qu'il n'y avait pas de mode comme ça et du coup en 30 fps enfin 20 fps quelque chose c'est une catastrophe mal aux yeux et mal à la tête donc ouais où long c'est très très moche que à bâtiens il reste plus que le sang jao en fait non quoi très moche que même où long alors que nio il l'avait ben où long il n'y arrive pas à faire un mode enfin ils ont pas ils ont été fainéants quoi comme d'habitude quoi god of war l'a fait sur le premier le deuxième god of war il ya le mode fps 60 fps qui qui sait qu'on va prendre on va garder qu'un seul personne ouais on a déjà lui belle on va on va on va faire ça parce que ici c'est un peu emmerdant avec les éclairs avec le dragon même ça ça fait des bons dégâts ou à l'esprit quand on regarde pourtant c'est juste un coup et c'est pas mal c'est vraiment pas mal ça le chaos si on a un bon objet c'est quoi les objets pour le froid je crois que c'est le truc de glace ça c'est pas censé me défendre contre les brûlures aussi ça fait quoi comme bœuf là ça a l'air pourri déchippe la brûlure augmente aussi la résistance à la flamme ouais non honnêtement je vois pas de différence ça augmente aussi vite que quand il n'y avait rien oh regardez comment ça lag j'aime pas cet endroit ouais téléporte toi le bail c'est bien mais ouais on a une mise à jour honnêtement il n'y a pas grand chose sur ils ont sorti le patch j'ai peur que ça résout pas trop les problèmes en fait enfin pas tous les problèmes qu'on a ça parle de crash et tout ça mais pas trop en fait mais on verra on verra quand elle sera disponible de toute façon non c'est qui qui m'a vu une chose une chose que je suis sûr quand ils auront fini de modifier là de d'améliorer le jeu d'optimiser le jeu en fait garder ça en tête je suis sûr qu'ils vont nous permettre nous donner la possibilité de que tout ce qui est consommable soit remis à fond quand on se repose au drapeau parce que même genre les les poudres draconiques tout ça ça se remet pas genre il ya que les remèdes draconiques il ya que ça en fait qui fonctionne sinon tout ce qui est munitions et consommables non il faut à chaque fois ou en acheter ou alors aller à la forgeron pour les remettre mais je suis sûr qu'à un moment ils vont ils vont nous permettre de de le faire ah oui mais j'ai aucun c'est dans le niveau 3 il ya beaucoup de gens qui se plaignent j'ai vu aussi des gens qui parlaient des haches ah oui ils sont combien déjà dix et quelques huit on peut se les faire mais j'ai pas beaucoup de pouvoir pas en faire un on va voir un peu ce que ça donne très bien chier qui se reste là bas il devrait pouvoir le finir quand même on a fait genre 80% de sa vie maintenant on est niveau 4 ouais même le contre ça fonctionne bien en tant que esprit voilà c'est bon 5 étoiles guerrier intrépide c'est ce que ah c'est le oui c'est l'équipement de zaoyun je me souviens oh je je te je suis je suis 710. Ouais, ça sert un peu à rien de les combattre, honnêtement. On n'a pas de poison. Ouais, on verra ça après. On n'a pas de poison, donc... Sans poison, je n'ai pas trop envie de tenter. Oui, du coup, de ce que je disais. Oui, les haches. Les gens se plaignent des haches et des marteaux. Où ils demandent, en fait, d'avoir une sorte d'invincibilité de posture, en fait. Comme dans Dark Souls, genre la... C'est quoi ? C'est la balance, dans Dark Souls ? Parce que, bah oui, c'est injouable, en fait. Et j'avoue que c'est vrai. Si vous n'utilisez pas une épée ou une double épée, honnêtement, vous allez vous en chier dans le jeu. À cause de comment ça fonctionne. Déjà que c'est problématique. Merde. Voilà, j'ai merdé. Voilà. Le jeu qui ne vous récompense pas pour jouer au jeu. Parce que si un mec décide de faire cette attaque, voilà, je ne pouvais rien faire. Un sort du feu... Vous ne pouvez strictement rien faire, c'est ce qui se passe. Là, je n'aurais pas dû me... Je n'aurais pas dû... Perde du moral. Fait chier. On était à 6. Mais j'étais dans l'animation. Je ne pouvais rien faire. Ok, très bien. Le pire, c'est qu'on ne récupère pas le moral. C'est fou. Ce système de merde, ça me gaffe. Le mec, il a mis tellement longtemps à taper. Que du coup, c'est très très chiant à bloquer. Alors, on va te coucher. On peut faire ça. Très bien. Bon, ben maintenant, on est obligé de... Oui, oui, bon, ben... Par contre, je ne les aide pas. S'ils tombent par terre, ils tombent par terre. Après, honnêtement, je crois que le plus important, c'est juste de récupérer le drapeau. Après, les objets, je me fure une chose. Il y a une sale lag, ici. Oh mon dieu, vous avez vu les free ? C'est une horreur, c'était en fait. Ça, c'est parce qu'il y a des trucs qui se déchargent et se rechargent, en fait. C'est à bon, les assets autour d'eux. Je suis sûr que c'est ça le problème. Oh mon dieu. Il nous faut le petit drapeau. Un truc qui pourrait rendre le système bien, enfin, cet endroit un peu plus fun, ça serait que les ennemis, en fait, soient touchés par les éclairs. C'est tout con, hein. Mais ça rendrait le truc beaucoup mieux. Oh mon dieu. Très bien, vite, avance. Oh non, c'est le pot que je voulais, bordel. Je crois que c'est le plus important. Je pense qu'on peut partir. Je pense qu'on peut partir. Ah oui, mais du coup, on se retrouve là. J'ai pris la mauvaise zone, en fait. C'est à droite. Ah merde, je peux plus revenir, du coup. Je suis reparti. Ah ben oui, il faut monter. Non. Il faut pas se faire là. Vous voyez, c'est toujours au même endroit que ça, là. C'est pas un problème du PC ou quoi que ce soit, ça, c'est l'optimisation. Alors, c'est là. Ah, très bien. On avance. Eh ben, ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Impressionnant. Même là, ils sont, ouais, ils sont au moral. Faut pas refaire attention. Enfin, certains apparemment, pas tous. Voilà. Il y a des objets aussi, je crois. Non, il y a l'élixir qui augmente le moral. Augmente le niveau de moral. Je vais voir le... Je vais voir de combien. Il est horrible, cet objet à utiliser. Je vais vous montrer. D'abord, ouvrir ça. On va pas l'utiliser contre lui. Je crois que je l'avais déjà montré, hein, mais... L'objet, hein. Mais je comprends pas son utilité, honnêtement. Elle est pourrie. On va voir si on fait ça. On va en passer à 9. Je suis en super négatif. De morale. Faut que je tape comme un fou. Si je veux le garder. Ouais, c'est... C'est une horreur. Je sais pas. Si on pouvait enlever le malus, ça irait, mais... Non, c'est débile. Cet objet est débile. Cet objet est complètement con. Ah, après, attendez. Maintenant que j'y pense. Le moral reste. D'accord. Ouais. Oui, à la limite, on peut l'utiliser pour monter son moral. Mais bon, c'est que de 3, parce qu'on est limité à 3. Et ça peut pas... On peut pas en récupérer d'autres dans les... En se reposant. Je pense pas qu'on puisse en lâcher. Oh, la vache. Oh, la vache. Ouais, ce qu'on peut faire, à la limite, c'est bouffer les 3 élixirs, en fait. En début de jeu. Ouh, 16. Ouais, je dirais de... Si vous êtes vraiment après du moral... Bouffez des 3 élixirs. Comme ça, c'est fait. Et vous aurez un petit boost de dégâts, en fait. Mais je crois que les élixirs, on peut que les trouver. Ou alors, on peut les afficher. Parce que si on peut que les trouver, bah, au final, non. Laisser tomber ça, rien. Je sais pas pourquoi je passe par là. Non, mais on peut aller. Non, mais... Je sais pas pourquoi... Non, je sais pas pourquoi... Et la terre, ça marche contre eux ou pas ? D'accord. Bon, c'est bien. Ah, là-bas, c'est 9. On est à 14. C'est vrai que je regarde si les élixirs, on peut les acheter ou pas. Je ne me rappelle plus du tout, honnêtement. C'est ça qui est un peu embêtant dans Wulong, entre Nio et Wulong. Wulong, il n'y a pas besoin vraiment d'utiliser des objets autres. Enfin, je ne vois pas trop la nécessité, en fait. Le seul truc à utiliser, ce serait les poudres draconiques. Mais c'est extrêmement rare, genre en réserve. J'en ai déjà utilisé une dizaine, je crois. Non, 8, je crois. Pour le combat des 3 NPC, là, comme j'avais expliqué. Et on va aller faire la zone, là, qui est difficile. Attends, on va faire ça. Et j'ai regardé en stockage, il m'en restait, genre une vingtaine, en fait. Donc, ouais, c'est rare. On peut faire le tour. Ah, quand il y a plusieurs objets par terre, c'est rare. Les gens qui se plaignent de Wulong, ce sont les gens qui ont joué à Nio, pour vous dire. Parce que nous, on s'attendait à mieux, quand même. On s'attendait à vraiment un truc vraiment grave amélioré et tout. Mais au final, on est un peu déçu. Parce que... Nio 2, en fait, avait plein de trucs qui fonctionnaient très bien, sans problème. Et là, on est arrivé, en fait, à un truc beaucoup moins intéressant, beaucoup moins peaufiné. Genre le fait que les consommables se renouvellent et tout. Enfin, se re-remplissent et tout. Enfin, c'est plein de trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que... Les gens qui se plaignent un peu, c'est juste parce que, bah, ils... Oui, bah, ils connaissent, quoi. Genre, ils critiquent pas juste pour critiquer. En tout cas, c'est pas mon cas, je critique pas pour critiquer. Moi, j'aime beaucoup le jeu. J'aime beaucoup Wulong. Mais je vois le potentiel qui a été gâché, là, pour le moment. Wulong est juste un jeu. Alors que Nio 1, quand il est sorti, il a mis du temps, en fait, à s'intégrer, au Souls-like. Parce que beaucoup de gens disent, c'est comme Dark Souls, en fait, on s'en fout. Mais au final, non. Mais il y a eu beaucoup de temps, en fait. Beaucoup de mois, même peut-être plusieurs années, pour qu'il s'instaure en tant que son propre jeu, quoi. Puis au final, bah, non, c'est pas Dark Souls. C'est pas pareil du tout. Et... Et après, il y a eu Nio 2. Mais il a jamais... Enfin, les Nio n'ont jamais été aussi populaires que des Souls, quoi. C'est pas pareil. Donc, déjà, c'est assez ciblé. Les gens. Mais là, voilà, on sait que tout... En plus, ce qui est triste, c'est qu'on sait que Nio, c'est fini. Il n'y aura plus de Nio. C'est fini, Nio. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'il reste ? Bah, c'est Wulong. Wulong, ça, c'est, en théorie, le... L'apogée de Nio, ça devrait. Donc, voilà. C'est pour ça que les gens sont pas très, très heureux. Ça devrait être... Genre, mieux, quoi. En ce moment-là. Ils ont même mis des invasions et tout, c'est fou. On fera des invasions. Faudrait que je teste des invasions. Ah, alors que le machin, en plus, on démonte, quoi. Incroyable. 729. C'est pas débile. C'est pas débile du tout. Enfin, c'est comme ça. Après, il y a encore 3 DLC. Donc, bon. Peut-être qu'ils vont se rattraper. Mais bon, c'est pas... Là, on va plutôt dans le sens où... Ah, faut pas critiquer le jeu. Il va s'améliorer avec le temps. Donc, moi, ça, j'aime pas. Moi, j'adhère pas du tout à ça. Tu sors un jeu, faut qu'il soit bon. Point barre. Faut que ça tout fonctionne, en fait. Et là... Là, c'est évident qu'il y a pas grand-chose qui fonctionne. Enfin, il fonctionne en général, mais... Entre les problèmes PC, le jeu en général, par rapport à Nioh. Enfin, on va arrêter de parler de ça. Très puissant, ce build, honnêtement. Marche bien. Je suis content. Il est simple, en fait, d'utilisation, aussi. C'est ça qui est bien. Très simple. Donc, content pour ça. J'ai regardé des vieilles vidéos que j'avais faites sur Nioh 2. Genre, j'avais fait un stream. Je trouve que j'avais streamé pendant 6 heures. C'était à l'époque où j'aimais streamer, quoi. Enfin, j'aime toujours, mais j'ai plus la motivation. J'ai plus de motivation à rien, non, en ce moment. Mais c'est pas grave. Et j'étais en build de tireur, là. Où j'utilisais le fusil. Qu'est-ce que c'était fun ! Même à regarder, c'est fun, quoi. Genre, avec la difficulté la plus élevée. Avec la difficulté la plus élevée, je tirais sur tout, munitions infinies. C'était super cool, en fait, de ne pas avoir à engager des ennemis et à tirer sur tout ce qui bougeait. C'est super safe, en plus. Même les boss et tout. Ah là là, c'était fun. Même à regarder, j'ai trouvé ça super fun. On va regarder ce que c'est, l'objet. Limite, ça me donnait envie d'y rejouer, quoi. J'avais bien aimé mon build de tank et tout ça, invincible. Mais c'était pas pareil. Tank invassible aussi, c'est cool. Mais c'est pas le même fun, en fait. Ah, merde. Complètement oublié. Ah, mais il nous a pas aggro. D'accord, il aggro pas, en fait, mais il descend. C'est sérieux. Hop, maintenant, on va le faire tomber. Ou pas. Presque. Voilà. Il sort du feu. Ouais, ça va. Lui, on a un enchaînement, c'est un combo, quoi. Limite, tellement que ça marche bien. Et, alors, je tape pour lui mettre le poison. Il va être un peu stoné. Après, on lui met le feu, pendant qu'il fait son animation d'être stoné, là. Puis après, on fait l'attaque. On fait l'attaque et on peut le critique et tout ça. Ça marche super bien. C'est un super enchaînement qu'on a. C'est un super enchaînement qu'on a l'attaque. Il est un peu roulou, quoi. Merde ! Oh, le bras, hein ? C'est marrant parce qu'on dirait qu'il est invincible à la destruction de son esprit. À un certain moment, en fait, quand il se relève ou quand il fait je sais pas trop quoi. Mais après, quand on l'a refait, ça l'a détruit, en fait. Donc, je sais pas trop comment il fonctionne. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Ouais, non, les élixirs, on peut pas... Non, il faut les trouver, les élixirs. Il n'y a que la poudre aux 5 minéraux qu'on peut acheter. C'est à éviter que votre niveau de morale ne chute lors de votre prochaine mort. Est-ce que ça, ça reste tout le temps ou pas ? Parce qu'à la limite, ça, c'est des objets qu'on pourrait utiliser, en fait. Genre tout le temps. Je vais voir si on fait un réconcil. Ça reste ou pas ? Ou ça part ? Si je me repose, ça reste. Non, ok. Faut pas se reposer. Mais oui, à la limite, on peut... On peut utiliser. Ouais, on peut utiliser. Ça a pas l'air de partir. Là, on est d'accord que ça descend pas. Non, ça va. Bon, ça, c'est vrai qu'on peut... Ça, c'est un objet à utiliser, en fait, en début de partie, dès le début. Si ça reste tout le long, et qu'on se repose pas, c'est nickel. Ah oui, c'est vrai. Ça doit pas être très compliqué. On détruit l'esprit. Il est immunisé au feu ou pas ? Très bien, on la fait tomber. Ouais, non, oui, oui. Pour nous, c'est jeu d'enfant, en fait. Ouais, ça va être un peu jeu d'enfant, en théorie. Ouais, oh mon dieu, l'esprit. Oui, oui, oui. Ah, putain, mais ça passe à travers lui. Oui, oui, oui. Allez, merci. Ça passe à travers son corps, les autres, les... Mais putain ! Les projectiles. Faut aller lentement sur cet endroit, quoi, c'est mieux. What ? En fait, vu que c'est un ennemi, quand vous faites un saut, il va pas monter dessus, il va taper, en fait. Parce que vous pouvez taper en sautant. Ils auraient peut-être pu penser à ça, non ? Ah, merde, c'est vrai. D'accord, d'accord, je pourrais rien faire. Viens, ma stun lock. Ça me tue en un coup, ou pas ? Ouais, non, c'est... Ouais, c'est une mort cinématographique. C'est une mort cinématique. C'est sérieux. Bon, ben, on peut en enchaîner sur un deuxième. Là aussi, option de choisir son prochain niveau, au lieu de me renvoyer là-bas à chaque fois. Ça serait pas mal. Allez, allez, allez. C'est très bien. Ah, tiens, on va en profiter pour vendre. J'ai fait aussi un tri dans les 4 étoiles que j'avais. Étrangement, j'avais des 4 étoiles avec moins d'effet que d'autres, alors que c'était les mêmes parties d'équipement. Je pense que c'est des 4 étoiles, en fait, du jeu normal, et là, il y a des 4 étoiles de... Ah non, pas intégrer. De NG+, et du coup, c'est... Du coup, vous avez un effet en plus, j'ai l'impression. Attention, est-ce qu'on a eu des trucs intéressants ? Ah, grâce de Shaohao, l'empereur blanc, on fait voir un peu. Augmente toutes les accumulations d'altération infligées aux ennemis. 5.8. Ouais, mais altération... Ouais, non, si c'est bien. Réduit le montant d'esprit défoncé lorsque sortilège en deux phases métal. Alors, lenteur, les armes martiaux, dégâts de paix infligés aux ennemis infligés par des malus, ça c'est bien. Et phase métal. Ouais, phase métal, 70. Je crois qu'il y avait exactement le même système dans Nioh, mais je crois que c'était pas très intéressant. On va voir. pour d'un crou de loup. Eh oui, c'est bien, on a sur une arba à être répétition, on peut l'utiliser par exemple. putain, un crou de loup. J'ai envie de le détruire pour... l'objet. Bon, on verra. De toute façon, on n'en a pas vraiment besoin. Je sais pas s'il y a un moyen de farmer des cinq étoiles facilement. Je sais pas en fait si ça vaut le coup de... genre de... Il faudrait que je... En fait, non. Il faut que je verrouille mes sept que j'ai utilisés pour... que j'ai utilisés pour... faire mes builds, en fait. Il faut que je les verrouille. Et après, limite, que je détruise tous les quatre étoiles. Il faudrait aussi que je puisse verrouiller, en fait, à tout où je veux. Je crois que je... En passant par les objets, je crois. Il faut que je verrouille les choses avec des... Oh putain, le jeu à crash. Non... Genre avec les... Les grâces, là. Le jeu à crash. C'est magnifique. Là, ça va peut-être la fin de l'épisode, en fait. Je sais pas. On va voir. Des fois, quand ça crash, ça ne veut pas vraiment bien... bien fonctionner, quoi. Aïe, 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 aïe. Même le streamer, j'ai pas vraiment envie de le streamer, en fait, en ce moment. Ou long. J'attends. Faudrait que j'attende la mise à jour, en fait. Ouais, quand il y aura la mise à jour, je le restreamerai, je pense. Parce que si ça crache pendant, genre, 40 minutes, voilà, quoi. Oula. Est-ce qu'on est bon ? Ouais. Sun Quan et Sun Se. Faut en virer un des deux. Ah oui, on va aller combattre Sun Jian. Enfort. Bah, vu qu'on a... Ah non, si, il y a encore des gens. Il y a eu Hong Gai et Cheng Ku, j'avais pas vu. On peut finir Zhang Jiao. Frère d'Arma, quel quel. On va donc prendre Cheng Ku. Et on va prendre l'autre. Long Gai. Très bien. Maintenant, je vais voir ce qu'on récupère. Ok, nickel. Alors, lui, il avait des trucs intéressants de ce qu'on avait vu. Alors, D. Bien sûr, c'est un mage. D de Lyubo incrusté d'argent. Après, nous, on a le Lyubo en bronze. Alors, fais voir un peu. Fais-moi réveiller. Dis-moi que c'est un super set pour les mages. Alors, augmente toutes les accumulations d'altérations infligées aux ennemis. Ça, c'est très très bon. Alors, baisse de puissance avec la frappe mortelle. Bon, ça, c'est moins intéressant. Durée des malus sur les ennemis. C'est très bien. Complification de dégâts sur les frappes mortelles. Mais pourquoi les frappes mortelles ? On ne peut pas mettre sur les sortilèges. Et dégâts, en plus, pour les ennemis infectés par le malus. Bah, c'est un super set. C'est un super set, ça. Pour un mage, peut-être même mieux que ce qu'on utilisait. Alors, je vais voir un peu. Ça, c'est marrant, ça. Est-ce qu'il y a une variante ? Alors. Attaque en ensemble votre arme en avant. Waouh, quelle description. Ah, putain. Il y a vraiment un truc de merde dessus. Bon, au moins, on va pouvoir, on va pouvoir l'utiliser, le truc. On fait voir un peu. Je ne sais pas pourquoi je tape normal. Là, on peut spanner, à la limite. C'est marrant. Par contre, les effets sur le bâton, c'est fou. Les lumières. Ça, c'est marrant. Ça, c'est sympa. Mais le set est vraiment cool. Le set, je pense que... Ça, on peut en faire un truc sympathique. Fais voir un truc. Ne poussez pas. Je pense que c'est intéressant. Tout est intéressant, en fait. Je suis juste un peu surpris que ça, ça soit sur des frappes mortelles. Ça, je suis un peu surpris que ce soit frappes mortelles au lieu que ce soit sortilège. Mais bon, j'imagine que ça serait un peu trop pété si c'était sortilège. Très bon set. Je pense qu'il est potentiellement plus intéressant que l'autre. Parce que les combats, en fait, dans ce jeu sont rapides. C'est jamais long. Donc, du coup, on n'a pas vraiment besoin de moins de sortilèges ou quoi que ce soit. Vous savez ce que je veux dire ? Il n'a rien, non ? Hop. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas de carreau, mais... Aïe, 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 aïe. Très bien. D'accord. Très bien. J'ai touché le rebord du... Quand je suis tombé, j'ai touché le rebord, apparemment. Et du coup, ça m'a fait faire un autre saut et ça m'a bloqué mon... mon attaque en descente. C'est bien. Les mecs, vous voulez pas y aller, hein. Ouf, c'est juste limite. On va les rebuffer. Là, on a un gros... Ah, j'ai pas de... Très bien. Ouais, en même temps, on va attendre que le debuff parte. Ouais, non, par contre, oui, non, ça fout la merde. Même ça, je voudrais bien pouvoir l'utiliser, mais... Les poudres, on peut pas. Enfin, pourquoi j'utilise mes élixirs ? Moi, c'est les trucs qu'on trouve, en plus. C'est pas qu'on achète. Faut pas que je fasse ça. Non, faut que je... ça, la poudre aux 5 minéraux, là. C'est pas 5 minéraux. Ouais. Allez, on y va. J'ai bloqué, en plus. Ah, mais j'ai pas le... T'es sérieux ? Bon, bah bravo, les mecs. Merde, derrière moi. Merde, putain. Oh, j'ai un... un accessoire. Je sais plus lequel, il y en a trop, mais... Je vais garder. Un accessoire 4 étoiles, qui me fait récupération de PV en parant. Bon, c'est plus 4. C'est pas... Ah, d'accord, ça. J'ai fait l'animation, mais ça va pas marquer. C'est plus 4, donc c'est pas énorme. Mais c'est vrai que le... Vu qu'on part énormément dans le jeu, ça peut être intéressant. Après, il faudrait rajouter de la... Oh, mon dieu. Putain de merde. Taper les autres, hein. Foute rien, c'est ouf, quand même. Et après, il y a des... Je sais qu'il y a d'autres effets, je me rappelle plus exactement ce que ça fait, mais qui se déclenchent quand vous récupérez des HP. Donc du coup, ça voudrait dire que... on peut déclencher cet effet très souvent, vu qu'il faut simplement parer normalement. Donc ça, c'est intéressant. Ça peut devenir intéressant. Ah, genre là, ça lui fait quasiment rien, ou qui ? Si je le fais maintenant... Ouais, quand ils se relèvent, je pense. Ils sont plus ou moins immunisés, un peu comme ça. Non ! Putain, à chaque fois, on glisse, quoi. C'est horrible. Mon dieu. Très bien. Euh, toi. Sérieux, quoi. Je crois qu'elle s'est suicidé. Je crois qu'il y a Cheng Pu ou Wang Guy qui me permet de... de régen quand je fais un coup critique. Attends, il me vient de l'eau, je crois. C'est vraiment un nombre de nés, en fait. C'est vraiment un nombre de nés, en fait. Voilà. Mais putain, ce... Voilà, on va l'attaquer. Très bien. Allez, défonce-le ! Merci. Ok, raccourci. Très bien. Un petit drapeau. Je ne sais pas si c'est normal d'avoir seulement un petit drapeau. Je ne me rappelle plus trop. Ouais, ouais. Ah non, il y a un des deux qui nous donne le fait de récupérer de la vie, quoi, en fait, ça. Ah ! Bien joué, fils de... Je suis plutôt occupé sur l'autre. Vas-y, il va dans l'eau. Mais encore un peu. C'est un petit drapeau. De l'aconique Un truc qui était vachement intéressant dans Nio 1 et 2 Ce qu'ils ont fait, ils ont connecté les deux jeux en fait Du point de vue historique et tout ça C'est vraiment cool Oh mon dieu, il ne doit rien lui manquer à chaque fois Nous il faut qu'on descende pour ouvrir une porte Bon ça se passe bien On va assez vite, j'ai un peu peur juste pour les drapeaux en fait J'ai peur d'en avoir loupé Mais bon après on peut faire le tour du niveau assez rapidement Bloqué Très bien C'est un peu chier Wow ok C'est un peu chier Putain ! Non ! Parfait, ça y est on a l'attaque de terre, ce qui va être pas mal. L'attaque de terre je trouve qu'on fonce trop quoi, des fois c'est incontrôlable. Mais après elle est fan à utiliser. Bravo les mecs ! Mais bon vous avez de la chance, il est con comme une chaise. Là. Ok. Je suis en train de me perdre, je sais où il faut aller mais je sais pas si on a tout en fait. Je pense qu'on va avancer. 2 et 2, ouais. Si ça se passait super mal pour nous, on aurait du mal avec le moral. Il est juste seulement à 4 pour le moment. Mais c'est un peu extrême. Ça pousse trop en fait. Faudrait que la zone d'effet là quand on arrive, alors ça là, le boom, faudrait que ça soit un peu plus large parce que la plupart du temps je touche pas en fait. On est pas censé aller là. On est pas censé aller là. Ouais je touche jamais en fait. On est là. En fait. On est pas. Même les bombes On peut pas vraiment les utiliser Maintenant que j'y pense Y'a tellement de choses C'est pour ça qu'on utilise pas de consommables Bon on peut pas les renouveler Déjà à chaque fois il faut racheter Y'a pas que ça en fait C'est que tout a été amoindri On a que 4 bombes par exemple Alors dans Neo Et je parle pas des magies en plus Enfin des ninjutsu Je parle juste des bombes Je crois qu'on était à 10 Je crois qu'on avait 2 types J'ai pas de bêtises C'est pas où qu'on remonte Par là Huang ou vous ? Ah Merde Merde Faut me faire foutre quoi Putain de jeu Ah mais Quand même On va pas passer par là On va faire le tour Là c'est un peu un coup de gorge Le machin Je crois qu'on va avoir un oiseau Là Si on monte Moi Il n'a pas 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 D'a Merci Voilà en Allez-y les mecs C'est comme si on leur donnait Des nouvelles lignes de code Quand on les boost On leur gueule dessus C'est ouf Ah le bon Ok Et c'est bon On va d'abord s'occuper de toi Merde J'ai mort Ah et feu et poison Oui oui les dots Les dots font Super super mal C'est incroyable Aussi il y a une chose Moi j'ai eu du mal au début de Wulong C'est Parce que je suis habitué à Dynastie Warriors En fait Donc dans ma tête Les éléments liés au personnage Bah ça reste gravé dans ma tête Donc Quand par exemple Sunjian il utilise du poison Parce que le tigre apparemment Il est lié au poison Pour moi ça Ça marche pas Pour moi c'est du feu normalement Sunjian Genre KO KO Normalement c'est de la glace Lui dans les Dynastie Warriors C'est ce qu'il faisait Il faisait de la glace Vous voyez Alors que là il fait du feu Donc tous ces trucs Ça Ça crée des problèmes Dans mon cerveau Et là Nadien là C'est parti Il y a des endroits ici je crois que c'est des récits Moi je les vois plus maintenant parce que je les ai déjà Les endroits que je visite genre dans les maisons Pas mal Très très bourrin là par contre Très très bourrin mais ça fonctionne bien Ah Oui bon c'est pas grave Ah regardez celui là il est pas sur la carte Tu es encore heureux que je m'en rappelle Celui là il est invisible Encore un bug Bon je regarde vite fait si j'ai tout récupéré là On va devoir se reposer des gros drapeaux Parce que si ça crache Je vais pleurer Si ça crache il faut tout refaire Oh putain Il peut pas me donner un vrai double saut Ah oui là aussi il y a un objet important Enfin pour moi un plus maintenant Mais ça c'est un objet pour votre remède Pour moi mon remède il monte plus Il est toujours à 13 Je trouve plus de Je trouve plus d'eau Je crois que je les ai tous en fait Donc je crois que c'est limité à A 10 remèdes En plus 13 Je crois que c'est ça Ah putain Faut ouvrir par là Mais merde On va te faire foutre Il m'a mis dans un coin On va te faire foutre Il est dans la merde La terre et le poison Ça marche bien sûr Ah non surtout la terre Ouais terre Ouais terre Surtout terre Ah tiens On va te faire mettre Putain Quand ils sont à bout portant On peut rien faire Alors là C'est l'endroit où il faut aller Ça Il y a peut-être des ennemis Ils allons prendre Mais bon On va se reposer Parce qu'on a beaucoup de dames Enfin on s'en fout Mais surtout On a On a eu des bons objets Donc je veux que ça sauvegarde Je suis en train de régénérer Quand je tape Pourquoi je suis en train de régénérer Quand je tape C'est bizarre Je comprends pas Enfin j'ai un régén Très faible Mais j'ai un régén Peut-être une affinité Avec un des deux Parfait Donc Ah oui il faut aller à gauche Je m'en rappelle Il y a un oiseau Un peu de feu Très bien Maintenant L'attaque Et hop là On gagne Je ne vois plus rien Go goal camp Go goal camp Ouais je régène Quand je tape Je crois que ça doit être un de Changpu ou Hangai Qui me donne ça Maintenant Parce que les deux Doivent être à Doivent être à 5 plus En affinité Du coup on a Un truc Un truc de plus Go goal camp Bah on est à Bon je crois 7-8 Il nous reste encore Une grande zone Parce qu'on est à 5 sur 6 Pour les gros drapeaux Ouais ouais on est bon On peut même se reposer Ah tenez On peut mettre ça Voilà Merde C'est pas mal le régène Bon c'est 1 HP 2 HP Tout ça Mais il nous faudrait Genre un set complet Avec Avec des Des buffs Qui s'activent Quand on régène Les HP Oh ça serait superbe Avec ça 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 pourrait Vachement aider Si on a des problèmes Dans le jeu Merde Sous-titrage Sous-titrage le machin. Il a rien pu... Eh Cheng Pu, ça va ? Tu la coules douce ? Mais... Voyons... Merde... Merde... Oh mon dieu ! Il est bloqué par... Par le... Le toit. Ah oui ! Le gros... Putain j'avais... Je me suis dit que je le vois pas. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que la terre ça marche entre lui ? Non... On est à combien ? On est à 40. Ouais on est à 40, c'est pour ça qu'on fait très mal en fait. Je sais pas pourquoi le métal est plus élevé que tous. Parce que... A chaque fois j'ai remarqué que quand on est à 40, je crois que tous les éléments en fait on arrive à 156. Alors que le métal c'est à 174. Je suis pas heureux. J'ai pas d'explication. Je sais pas si c'est lié à mes stats ou pas. En théorie non. Donc euh... Je comprends pas. Attends par contre je suis à 5 sur 6 là. Mais du coup ça c'est le dernier. Je crois qu'il nous en manque. Il nous en manque un gros en plus. Ah bah si elle est pas bonne celle-là. Il nous en manque un gros de drapeau. Parce que là c'est le boss là. Ouais non c'est le boss. Il s'en gêne là. Je crois bien. Bah merde. Bon bah euh... On va faire les... Les zones euh... Les zones principales. Alors lui on l'a activé. Hmm. C'est vraiment bête ça. Lui on l'a fait aussi. Ouh là ! J'avoue que je suis assez étonné qu'on ait... Ouais, on a loupé un gros drapeau. Ça, c'est... C'est pas tous les jours, ça. Je pense que ça devrait être au début, en fait. Ouais, 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 ouais. Je l'ai vu. Euh... Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est le raccourci. Ok. Oh, oh, c'était loin. Ouais, je l'ai pas activé, lui. Très bien. Maintenant, on fait ça. Hop là ! Mais... Mais je me suis pas reposé là, dernièrement. Oh, putain. Je l'ai activé. C'est pas pareil. Monde, monte, 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 monte. Merde. Ça va, on va vite. On est passé à 23. Ça nous a coûté le deuil de morale de faire ça. Ouais, j'ai entendu le panda, mais bon. On s'en fout. On est bon. Allez, c'est parti. Sunshine, du coup, oui, c'est pas du feu, c'est du poison qui fait. Ça va être un peu... Bah, du coup, on peut le brûler facilement. On verra. On peut le brûler facilement ou pas ? Ouais, c'est bon. On peut lui mettre la terre. On peut lui mettre la terre aussi. Est-ce que le poison, ça passe ? Non. Je crois que la dame... Je crois que la dame... Je crois que la dame... oh la la son son esprit non j'aurais dû buffer ma défense je vais lui mettre la terre il m'a bouffé il m'a attrapé c'est mort et ouais ça va oh c'est sympa ouais s'ils sont immunisés contre le poison ils prennent toujours le feu ça c'est bien et ils prennent toujours la terre donc ça c'est bien aussi donc au final ça marche très bien voilà tout simplement on va vite fait regarder ce qu'on a si on a une nouvelle épée la plus suite de son jen je voudrais bien une version 5 étoiles ça serait cool on va voir un peu ce qu'on a eu c'est vite ouais ouais une petite heure et demie restauration de pv en cas de coût donc là on a quoi le vent contraire ouais non j'aime pas par contre à quoi charge d'équipement légère ça c'est bien et on a ça restaure des pv lorsqu'un coût critique est paré ah mais ça veut dire que je peux le mettre sur n'importe quoi oui bah non mais je peux l'attraper je peux l'enlever ça oui c'est une étoile enfin c'est un shuriken bizarre ou critique paré la question c'est ça c'est toujours je crois que dans Nioh c'était la même chose ils ont toujours merdé ça c'est que en fait il faut apprendre où vont les choses il faut tout le temps apprendre où vont les choses c'est à dire que je pense que paré là le truc de paré ça va dans sur l'arme mais est-ce que ça peut aller autre part genre là c'est le casque on a pas le truc de remettre de la vie on a pas la vie non donc c'est bien les armes je prends une arme on va voir si ça marche sur les armes de lancé je prends des armes au hasard comme ça ça m'évite de devoir refermer mon équipement à moi non sur les armes de lancé il n'y a pas donc si on prend genre ça alors là c'est lui bien puissant mais je les ai ah oui non si c'est là je me dis je les ai pas récupéré les trucs donc oui c'est ça restaure des PV lorsqu'un coup critique est pas réel donc on peut le mettre sur l'épée nous on a alors dégâts d'esprit des armes martiaux on augmente le montant d'esprit perdu des attaques durée des sortilèges on peut enlever la durée des sortilèges à la limite on pourrait enlever ça la durée des sortilèges c'est pas énorme est-ce qu'on pourrait mettre d'autres trucs plus intéressants non enfin on a ça vous empêche de subir des dégâts d'attribuer en cas de blocage réussi ça c'est en fait non si c'est pas mal ça des dégâts d'attribut genre quoi genre par exemple si on tape avec une épée en feu ça fait du feu quand on tape mais genre ça si je bloque ben je me prends pas les dégâts je pense sort les PV je dis pas que c'est le meilleur ça peut être intéressant oui je pourrais détruire aussi on va regarder le maximum vendre voilà l'histoire d'avoir un peu d'argent bon ben ça va c'est bien passé et on a un bon truc là je suis content mais après oui c'est vrai que j'en avais mais j'avais pas pensé à le mettre mais il faudrait ouais 5 étoiles serait bien 5 étoiles là on pourrait ben remettre un des trucs un peu offensif ouais ça pourrait être intéressant après qu'est-ce qu'on a eu en accessoire rien de bien on peut voir en équipement oui donc on a eu la couronne ben du coup c'est la couronne en plus qu'on vient de débloquer du mage donc en 5 étoiles c'est vachement bien après bon elle a rien de très spécial voilà de l'accumulation mais c'est bien c'est cool on a eu l'armure de Zhao Yun on a eu rien et ça aussi le vétéran le plus âgé de Sun pourquoi c'est Cheng Pu je crois ouais Cheng Pu Cheng Pu a des bons trucs aussi ça pourrait être intéressant j'aime pas les armures moyennes je trouve ça inutile en fait les armures moyennes ou c'est léger ou c'est lourd point barre en fait enfin pour moi dans mon optique à moi c'est tout mais ouais on verra ça la prochaine fois on continuera ciao ciao portez-vous bien bye